Salut tout le monde, c'est Louie, j'espère que vous aillez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous présente toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au cégep. Il y a pas longtemps sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions à propos du cégep parce que c'était vraiment des questions que je recevais énormément en DM et je me suis dit que je pourrais en faire une vidéo. Sauf que quand je me suis rendu compte que la majorité de vos questions portaient sur des choses que vous aimeriez savoir avant de rentrer au cégep, pour mieux vous préparer, je me suis dit que ça serait vraiment une bonne idée de vidéo. Aujourd'hui guys, je vous présente toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au cégep. Si t'es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, ben salut! Je m'appelle Elodie, j'ai 18 ans et je suis une jeune youtubeuse lifestyle qui fait des vlogs de productivité, d'école et de bientôt nutrition slash workout, donc de saines habitudes de vie dans les conditions d'une personne de 18 ans qui passe par l'âge adulte. Fait que si c'est du contenu qui t'intéresse, ben je suis vite à t'abonner. Oui! Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, ben je vous invite à le faire, on est presque 1320 abonnés sur ma chaîne, genre un gros merci. Puis au passage, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, ben je vous invite à le faire, c'est là que vous allez être au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne, de tout ce qui se passe encore plus dans ma vie, comme vous êtes vraiment aux premières loges sur mon compte Instagram. Ah voilà, donc on peut passer à la vidéo. La première chose que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au cégep, c'est que c'est pas parce que le cégep est plus gros qu'il accueille plus d'étudiants ou qu'il est plus populaire qu'il est nécessairement meilleur dans son domaine ou dans le domaine que tu veux aller. C'est pas plus mal pour autant si ton cégep est moins bien coté sur le programme dans lequel tu vas, mais que tu y vas parce qu'il est plus proche. Ça demande bien évidemment des recherches pour savoir si ton cégep, celui dans lequel tu penses t'inscrire, dans un programme en particulier, ben il se trouve dans le top des meilleurs cégeps au Québec à avoir ce programme-là. Ce que je veux dire par là, c'est que même si, par exemple, le programme de sciences humaines ou sciences nat, ben c'est pas mal tous les cégeps qui a ce programme-là, mais ça veut pas dire que tous les cégeps sont égales à ce niveau-là. La deuxième chose que j'aurais vraiment aimé savoir avant de rentrer au cégep, c'est que les heures de devoir et d'études à la maison qu'on nous dit qu'il va y avoir par cours sont rarement représentatives de la réalité. Quand vous vous envisagez de vous inscrire dans un programme, vous regardez la grille de cours et à côté de chaque cours se trouvent trois numéros séparés. Le premier représente le nombre d'heures de cours théoriques par semaine, le deuxième le nombre d'heures pratiques par semaine et le troisième le nombre d'heures d'études qui vont devoir être faits à la maison. Faut vraiment prendre le temps de calculer comme tout le total des heures théoriques, pratiques et d'heures d'études à la maison pis je vous dirais de rajouter dix heures d'études à la maison globales, comme pas pour chaque cours, mais pour tous vos cours ensemble minimum. Ça va vous donner un approximatif d'à peu près combien de temps vous allez passer à consacrer à vos études. Encore là, je parle personnellement pis par rapport aux expériences du monde autour de moi, mais je vous dirais que la majorité du monde poste clairement le temps d'études à la maison en tant qu'une petite secondaire 5 qui m'assoie sur mes grands chevaux pis qui me dit « Ah, c'est pas si fait, j'ai juste trois heures d'études à la maison pour ça, pour ça, ça ressemble un peu à ce que je fais en ce moment. » Détrompez-vous, c'est zéro ça, attendez-vous au pire, guys. Pour vrai, je pense que c'est mieux d'en prévoir plus pis de s'attendre à plus d'heures d'études qu'à s'attendre à moins. J'aurais vraiment aimé savoir qu'il y a des programmes d'études au cégep qui existent pour les personnes qui ne savent pas où est-ce qu'elles s'en vont. Je pense pas que j'aurais été tentée de m'orienter dans ce programme-là parce que je voulais vraiment trouver le programme dans lequel j'allais étudier qui va me mener à mon métier plus tard. Je voulais vraiment pas perdre d'années pis ça, on va s'en reparler, mais c'est pas tant une bonne idée de se presser comme ça. Je pense que juste savoir que ces programmes-là existaient, ça m'aurait enlevé un pote sur mes épaules parce que je me serais dit que dans le paire des cas, je pourrais aller là-dedans. Ces programmes-là s'appellent les programmes Tremplin-Dec et il y en a deux. Le premier, c'est le Tremplin-Dec préalable qui consiste à faire tes cours de base du cégep, donc français et du philosophie anglais, le jour. Et le soir, tu fais les cours préalables. Cours préalables, c'est au secondaire, donc maths forte de 4, maths forte de 5, chimie, physique, sciences forte de 4. Donc, ces cours-là, si tu ne les as pas faits et que tu te rends compte que tu as besoin d'un de ces cours-là pour ton prochain programme, ben tu rentres dans Tremplin-Dec préalable, tu fais tes cours de base du cégep, donc français et du philo anglais. Tu commences ça, t'avances là-dedans tout en complétant tes cours que t'as manqué. Donc, c'est vraiment cool parce que t'avances au cégep tout en rattrapant ce que t'avais pas fait les années précédentes. Le deuxième programme de Tremplin-Dec, c'est le Tremplin-Dec orientation. Donc, ça, c'est tes cours de base du cégep. Donc, comme je l'ai dit, les 4 cours de base au cégep et t'as un autre cours à ajouter à ta grille qui est un cours d'orientation. C'est un cours avec une conseillère d'orientation et à chaque cours, ben tu découvres un nouveau métier. C'est vraiment deux programmes qui sont là pour te permettre d'avancer au cégep, de perdre moins de temps. Puis en plus de ça, ben quand t'as fini de faire tes cours de base, tu décides de rentrer dans ton programme, t'as moins de cours. Donc, ça soulage ton horaire, t'as beaucoup plus de temps pour passer à tes études puis pour te reposer. La prochaine chose que j'aurais vraiment, mais vraiment aimé savoir avant de rentrer au cégep, c'est que fiez-vous pas à ce que les profs vous disent par rapport au cégep. C'est beaucoup plus exigeant que ce que les profs et tout le monde vont nous dire. Ce qui fait que c'est beaucoup plus exigeant, c'est que t'es moins encadré, t'as moins une routine régulière qu'au secondaire. Au secondaire, t'as, mettons, de 9h à 4h de cours en général, puis le soir, ben tu fais tes devoirs pour le lendemain. Au cégep, une journée, tu peux avoir juste 2h de cours, le lendemain, tu peux en avoir 6. Puis la longueur de tes cours varie et l'importance, la charge de travail de tes cours varie. Oui, c'est plus difficile parce que, je veux dire, c'est des études supérieures. Tu sais, je veux dire, par rapport au primaire-secondaire, le secondaire est plus difficile. Mais c'est pas que ça soit plus difficile la grosse difficulté. C'est l'adaptation, le changement d'horreur, c'est se resituer, se redonner des repères, puis se retrouver une manière de fonctionner qui va être vraiment plus exigeant. Une chose qu'on nous cache, puis qui serait vraiment bon de savoir, c'est qu'en ce moment, encore aujourd'hui, si tu décides de rallonger la durée des études dans ton programme, tu seras pénalisé face aux universités quand tu vas faire ton admission. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu rentres dans ton programme Science Nat, en santé, puis que tu te dis, c'est vraiment trop difficile pour moi, je veux enlever des cours, je veux alléger mes sessions, puis avoir 5 cours maximum par session, puis le faire en 3 ans. Et sur ton dossier scolaire, les universités vont voir, quand tu vas faire ta demande d'admission, que tu as décidé de rallonger ta session parce que tu te sentais incapable de le faire dans le temps normal. Tu vas perdre des points parce que les élèves qui vont l'avoir fait en 2 ans vont passer avant toi qui va l'avoir fait en 3 ans, et ce, même si tu as une meilleure cote R. Ce que j'ai entendu dire à propos de ça pour le ministère de l'éducation, c'est qu'ils essayaient de changer ça parce que c'est pas parce que tu le fais en 3 ans que tu es moins capable ou quoi que ce soit. Par contre, avec ma super intelligence qui, j'ai découvert ce truc-là comme vraiment par hasard pour contourner un peu les règles. Si tu sais pas trop dans quoi que tu veux t'en aller, puis tu sais que probablement 7 AV cours vont être vraiment exigeants pour toi, ben je te conseille de contourner la règle puis d'écouter ça. J'ai appris ça parce que j'ai fait plusieurs changements de programme, et c'est mon API qui me le dit clairement que ça, ça fonctionnait aux yeux des universités. Le 10 truc est que si par exemple, t'es un petit peu hésitant, hésitante à savoir dans quoi tu veux t'en aller, puis que tu te sens pas nécessairement d'attaque à faire vraiment 7 AV cours, ben prends un programme qui ressemble énormément au programme dans lequel tu veux ou dans le programme qui va te permettre d'accéder à ton programme à l'université. Je vais prendre l'exemple du programme Science Nature qui a deux profils, donc le profil peu réappliqué et le profil santé. Donc si t'es existant mais que tu penses que tu t'en vas dans le domaine de la santé, ben tu t'inscris en Science peu réappliqué, tu fais exactement les mêmes cours et tu changes de programme. Un changement de programme aux yeux des universités est fait comme quelque chose qui va changer la longévité de ton programme au cégep et qui est hors de ton contrôle. Ce qui veut dire que si tu changes de programme et que ça rallonge ton temps au cégep, ben c'est pas de ta faute. Puis c'est pas vu comme si c'était de ta faute aux yeux des universités. Si maintenant tu t'inscris en Science pure et appliqué, ben tu dis à ton API que t'aimerais sûr juste faire 5 cours, par exemple ta première bio, tes premières maths, puis 3 cours de bords. C'est des cours qui se trouvent aussi dans le programme de santé, mais tu lui dis que t'es pas sûr si tu veux rester dans ce programme-là et que tu peux changer. Fait qu'il va te faire peur juste les cours qui sont en commun. C'est un truc qui fonctionne, puis en fait c'est pas illégal, ni rien. Je me ferais pas arrêter pour vous avoir dit ça. C'est juste que, ben c'est vraiment un truc en ce moment, avant que le ministère de l'éducation fasse changer ça. Parce que, je veux dire, c'est pas parce que vous faites votre programme en 3 ans que vous êtes moins capable que ceux qui le font en 2 ans. Au contraire, si le faire en 3 ans te permet de passer plus de temps à étudier, puis à mieux comprendre la matière, tu vas être capable de mieux comprendre des choses que certains vont pas comprendre parce qu'il faut qu'ils travaillent comme ça, puis plus rapide parce qu'ils ont plus de cours. Je vous dis, si vous hésitez, faites-le. Prenez un programme qui se ressemble, faites les cours qui ont en commun, puis après, switchez. Ça va être hors de votre contrôle, puis vous serez pas pénalisé. Une chose qui est vraiment intéressante à savoir, c'est que tes heures d'absence déterminent ton futur. Au cégep, on calcule tes absences en heures et en pourcentage. L'heure d'absence peut varier entre chaque cours et entre chaque cégep, mais je vous dirais que ça tourne autour de 10% à 15% d'heures manquées de ton cours. Après ça, tu n'es pas rencontré par la direction, tu n'es pas convoqué, tu es renvoyé de ce cours. Sur la plateforme Omnibox, tu n'auras plus accès à aucun document. Tu n'auras plus accès aux rencontres, par exemple, comme en ce moment, Teams. Tu n'auras plus accès aux dates d'examen, au milieu. Tout va être enlevé de ton horaire et ça va être comme si tu n'avais jamais fait partie de ce cours-là, sauf que ça va faire une tâche à votre dossier. Puis que c'est jamais bien vu que quelqu'un a manqué trop d'heures de cours. Une chose que j'aurais tellement aimé savoir avant de rentrer au cégep, c'est que tu as tellement de ressources à ta disposition pour réussir. Puis jamais j'aurais cru que les cégeps en auraient autant. Jamais on ne nous spécifie qu'il y a des centres d'aide dans toutes les matières. Il y a un centre d'aide en français, en anglais, en biologie, en chimie, en physique, en mathématiques et j'en passe. Ces centres d'aide-là, tu peux y avoir accès quand tu veux. Puis les professeurs, s'ils voient que tu as une difficulté, ils te proposent d'aller soit dans leur disponibilité, soit dans le centre d'aide relié à la matière. Ils sont vraiment là, puis ils tiennent à ce que tu réussisses. On m'a beaucoup demandé sur Instagram, qu'est-ce qu'en étaient les cours de base? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Puis pour être honnête avec vous, bien, les cours de base, c'est pas ce qui va être le plus difficile, c'est pas ce qui va être le plus facile, mais c'est pas les cours qui vont avoir le plus de travaux. Ce que j'aurais aimé savoir par contre à propos des cours de base, c'est que le cours de philosophie est beaucoup plus difficile que ce à quoi on pense. La simple et unique raison, c'est que jamais auparavant, on va avoir fait de la philosophie telle qu'ils nous l'enseignent au cégep. Je pars pour mon cégep, mais nous, on ne donne jamais notre avis et c'est la chose à laquelle on va avoir été habitué niveau philosophie dans notre vie. Je crois aussi que la philosophie, c'est beaucoup une question de relation avec ton professeur. Il faut qu'il y ait une espèce de courant qui passe pour qu'il soit bien capable de t'expliquer puis que tu sois bien capable de comprendre. Une autre chose que j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer ma première session, c'est que la coteur est extrêmement difficile à remonter. Personnellement, ma première session, je me suis poignée le cul. J'avais 4 cours seulement, j'avais pas plus que 2 heures de cours par jour, à part une journée que j'avais 4 heures, puis pour vrai c'était rien. Puis j'ai fait quasiment aucun travail, je me suis poignée le cul et j'ai coulé ma philosophie qui m'a donné une coteur de 21. J'ai une coteur moyenne de 26, qui est vraiment pas élevée. Mais t'sais, je veux dire, je travaillais quand même un peu, fait que j'ai quand même réussi à avoir une coteur post-p. Et maintenant, j'ai travaillé vraiment fort. La session qu'on est tombée à distance, bien la coteur a pas compté puis j'avais comme à peu près 29-30 de coteur. J'avais vraiment élevé de coteur. La dernière session, j'ai réussi à avoir 28 dans une de mes courses, sinon c'était tout 27, fait que j'ai 27 maintenant de coteur. C'est pas élevé, puis ça, bien ils prennent en considération tes notes de la session précédente. Puis, je vous le dis, forcez-vous dès la première session parce que votre coteur compte beaucoup plus et est beaucoup plus déterminante que ce à quoi on peut penser. Alors voilà, guys, c'est tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer le cégep. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir à propos du cégep, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, posez-moi vos questions en commentaire ou en DM, ça va me faire plaisir de y répondre. Puis, bien, s'il y en a un certain nombre, peut-être que je pourrais faire une vidéo à propos de ça. Si vous avez aimé la vidéo, bien, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Il va y avoir encore plus de contenu sur le cégep, sur les saines habitudes de vie, comme j'ai dit, workout, nutrition, ça s'en vient, inquiétez-vous pas, d'autres vlogs aussi s'en viennent. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, c'est là que vous allez être au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Et sur ce, guys, bien, nous, on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye, guys! Sous-titrage ST' 501